A peine le temps de souffler Jean-Louis après l'Allemagne direction la Hongrie, c'est un tracé qui, on dit, rappelle aux Cartman leurs jeunes années. Pour quelles raisons ? Oui, parce qu'on a toujours pensé que c'était un circuit, au tout début, qui était fait pour la F3 et pas pour la F1. Mais on était en 1986, il y avait encore le rideau de fer et c'était la première fois que les F1 allaient à l'intérieur du rideau de fer. Donc c'était quelque chose de très très important, à la fois d'ailleurs pour le bloc communiste et à la fois pour nous, parce qu'on allait découvrir ça. Moi c'est un Grand Prix, je n'ai jamais manqué, pourtant le circuit n'est pas vraiment intéressant. C'est vrai que c'est un tout petit circuit. Alors, je le compare souvent à l'Autriche, ça c'est des circuits où on peut s'ennuyer, mais souvent, il y a des Grands Prix et de la Castagne à tous les étages, et je trouve ça plutôt sympa. Mais c'est vrai que c'est petit, c'est vrai que ça fait un peu karting, mais quand même c'est très sympa. Surtout avec les voitures actuelles, qui sont quand même des monstres. Parce que je le rappelle, si par hasard il pleut, il faut faire attention, les pneus arrière c'est 40 cm de large. Dans nos internautes, il y en a certains qui conduisent des voitures de sport, ils savent que sous la pluie ce n'est pas pratique. Donc 40 cm de large, sous la pluie, avec 1000 chevaux, ce n'est pas facile. Et donc s'il pleut en Hongrie, comme ça peut arriver, des gros orages, comme il est arrivé la semaine dernière au CNM, on peut voir des choses très drôles. Par son emplacement géographique et sa configuration, Jean-Louis, de petits circuits, est-ce qu'on n'a pas un peu de mal à respirer là-bas ? Est-ce qu'on n'étouffe pas ? Est-ce que ce n'est pas un circuit qui est compliqué pour les pilotes ? Oui, c'est compliqué, c'est compliqué, il faut être en très très grande forme. Très grande forme, parce que ça aussi, on a parlé il y a plusieurs jours du chaudron de l'Okenem, où en l'occurrence il a plu, il peut y avoir des températures caniculaires, c'est un climat qui n'est pas océanique, un climat continental, donc très chaud l'été, et donc on peut avoir des choses, des températures dans les 35, 36, 37, et là, conduire les monoplaces actuelles dans ces conditions-là, c'est très très compliqué, c'est très dur, et on voit que tous les pilotes sont très entraînés. D'ailleurs, dès qu'il fait très chaud, on voit quand même que c'est un peu des martiens, parce qu'ils sont quand même costauds, ils tiennent le coup. On l'a vu à Okenem, il y a une semaine pour les essais, c'était terrible, on peut revoir ça encore en Hongrie. Vous avez évoqué la pluie, s'il pleut, les équipes seront mieux préparées, en tout cas qu'elles ne l'étaient pour le Grand Prix d'Allemagne, donc ça peut donner peut-être un peu moins de spectacles ? Ça dépend quelle pluie. S'il tombe vraiment un orage et puis qu'après ça sèche, le premier qui met le sneak, c'est bien. Si c'est comme il s'est passé en Allemagne il y a une semaine, ça va, ça vient, ça revient, ça repart, etc., avec de nombreux arrêts. Là, c'est plus compliqué, mais là, je fais confiance aux pilotes. 100% confiance. Pour la sélection pneumatique, Jean-Louis, qui a prévu Pirelli ? Pirelli a prévu, comme c'était prévu en Allemagne, la gamme centrale, C2, C3, C4. Donc là, on est dans les classiques, c'est le schéma le plus souvent utilisé par Pirelli. Il y a du latéral, il y a du stress, le circuit est abrasif et puis, vous l'avez dit, Géraldine, il y a aussi la chaleur. La chaleur, toujours un petit peu de vent, un petit peu de sable. Donc c'est une piste assez piégeuse, il faut faire très attention. Donc un circuit qui n'est pas trop adapté au Mercedes ? À cause de la chaleur ? À cause de tout ? À cause de la chaleur, on peut dire ça. Non, il y a ça, ça c'est vrai. Et il y a surtout le fait, qui est extrêmement important, au Grand Prix d'Hongrie, c'est de se mettre dans le paddock, assis sur une chaise, et de regarder les mouvements de foule. Parce que c'est là qu'on va décider ce qui va se passer pour le futur. À la rentrée déjà, il peut s'en passer des choses, pour les volants, les baquets, les changements, et puis pour 2020. Et donc il y a toujours des choses à voir, tout d'un coup, pof, on voit quelqu'un sortir d'un motorhome qui n'a pas du tout son motorhome, hop, on regarde. Donc vous restez assis sur une chaise, une heure, et là vous voyez des trucs absolument formidables. C'est pour ça que j'aime beaucoup la Hongrie, et que je ne le manque jamais.